Musique Shalom ou barakha, shabu hato veiyan Pour que les Hachem, nous allons dire quelques mots pour notre maître, par la mémoire de notre maître Maran Rabi Obadiah Yosef, le mémoire béni Qui était le Noach de sa génération, plus que ça, le Abraham de sa génération Plus que ça, le Moshé Rabbeinu de sa génération Dans son avatatora, l'amour de la Torah qu'il avait Bien sûr qu'il est très difficile d'arriver à un niveau d'amour de la Torah Comme l'a eu le Rav Obadiah Yosef Mais la spécificité essentielle, pour ma part, de Rav Obadiah Yosef C'est pas seulement un avatatora, non C'est un avatabériot C'est-à-dire l'amour des créatures Et la vie, cet amour de créatures, quelque chose d'incroyable Je dis quelque chose là Donc, d'où je le sais ça L'amour des créatures, parce qu'un grand homme, on le sait très bien Et j'apporte des preuves Lorsqu'il a compris quel est le délice de la Torah Il ne veut plus s'en séparer Si quelqu'un l'a bien compris C'est pas comme nous Nous, on aime un peu la Torah Mais très peu On va étudier quand Elle nous donne la satisfaction Elle nous révèle des hidouchines Voilà une lecture d'un livre qui nous passionne Qui nous donne la satisfaction On est fasciné Mais c'est très peu Elle n'est pas constante, cette étude, cette lecture On change L'amour de la Torah, c'est Il est marqué dans les proverbes du roi Salomon L'amour de la Torah, tu dois penser T'amide, tout le temps Tu t'arrêtes pas Quelqu'un qui est arrivé à ce niveau-là Surtout lorsque cette étude de la Torah Se transmet à l'écriture Ça veut dire que tu deviens un écrivain Et nuit et jour, ce que tu étudies Toutes ces innovations que tu as tirées de la Torah Parce qu'elle en a des citernes et des citernes de hidouchines De Torah, des océans De hidouché Torah, des nouveautés de la Torah Et de retranscrire dans un livre Vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir que c'est On ne peut pas s'imaginer On peut s'imaginer Le travail que nous faisons dans le couple Par exemple, pour avoir un enfant C'est un acte L'acte conjugal, il ne dure pas des heures Et puis la satisfaction que nous avons C'est l'enfant qui est né La simcha qui l'amène Les mitzvot qui sont autour de cette simcha Si c'est un garçon Il y a le brit milah Il y a le pied de la benne Il y a la bar mitzvah C'est incroyable Comment c'est grand Mais ça, on n'a rien fait On a juste semé Mais imaginez quelqu'un qui peine Et qui fait J'allais dire entre guillemets L'amour avec la Torah Et il descend dans cet océan Et il va chercher des perles Des diamants Des trésors Ce sont les Hidushim Ce sont les Alachot Une fois qu'il a mûri la chose Elle est mature Qu'elle est posée en lui Elle est imprimée en lui Il va l'imprimer dans un livre On ne peut pas s'imaginer L'amour qu'il y a dedans Un paysan On peut comprendre un paysan Qui travaille un champ Qui le labo Qui le défrige Qui le taille On voit l'amour qu'il a Pour ce champ Lorsque le fruit il sort Au point où la Torah Elle me dit Cet amour que tu as mis Dedans n'est rien Devant le travail Que moi j'ai fait C'est pourquoi Les prémices Avec ta peine Avec tes efforts Avec ta transpiration Avec le temps que tu as perdu Tu me les donnes à moi Et là tu vas montrer Que tu m'aimes Parce que toutes ces forces Que je t'ai données Pour faire l'effort C'est moi qui te les donne Tu n'as pas commencé A faire quelque chose Si je n'ai pas donné Les prémices De tes forces Maintenant Ce qui est extraordinaire C'est que L'étude de la Torah Qui donne accès Et naissance A des enfants C'est à dire Des livres Que tu as Transpiré les nuits Et les jours Ils sont plus grands Que les bébés Plus grands Que les petits enfants Pourquoi ? Parce que les enfants Ce n'est pas toi Qui dirige Pourquoi ils sont venus Dans ce monde ? Quelle est leur mission ? Est-ce qu'ils vont Réussir ? Est-ce qu'ils vont échouer ? Tu as toujours Toujours la tristesse Et l'inquiétude C'est vrai ? Mais les Hidushé Tora Que tu as peiné Ils restent à jamais À vie Et ceux-là C'est sûr qu'ils font profiter Ceux qui lisent Les lecteurs Les lectrices Et c'est des générations Des générations Intarussables Infini C'est vrai ? C'est incroyable Demandez à un Rav Et dites à un Rav Que vous avez fait Vous êtes content Vous avez Son cours est merveilleux Et délicieux Et écrit Vous ne pouvez pas Vous imaginer la joie Qu'il a Parce que c'est vrai Cette joie Parce qu'avant De sortir quelque chose Pour faire plaisir aux autres Ça met beaucoup de temps Au moins cet enfant Il fait plaisir C'est-à-dire Le Hidush Tora Il fait plaisir aux autres Mais le bébé Que tu fais sortir Bon ça c'est à toi Mais qu'est-ce qu'il va faire Pour le monde ? Ça tu ne le sais pas encore Tu es content Quand il devient sadique Comme il est marqué Dans les proverbes Du roi Solomon Guil yagil A vie de sadique Il est joyeux Il est joyeux Le père du fils Qui est sadique Parce que le fils C'est des sadiques Donc ça veut dire Il fait du bien Pour lui Pour les autres Tu es content Après ce que je viens D'expliquer Il avait ça Mais Mais Lorsqu'il savait Qu'a Tel Aviv Il y a un synagogue Qui désire recevoir Un cours de Torah Il lâchait le livre De la Torah Il lâchait sa plume En or Le temps d'écrire Et d'écrire Il pourrait écrire Des dizaines encore De livres Avec le temps Qu'il a perdu Pour aller Et se déplacer Une heure Aller de Jérusalem A Tel Aviv Une heure autour Pour donner Une heure de cours A qui ? A des gens Pour nous En apparence Simple Qui étaient Assoiffés Des coupets Des halachotes Des ségoulottes Du moussard Sur la parachare Le renseigner Quelle est la feuille de route A suivre dans ce monde Il avait un plaisir Trois heures Deux heures Aller Un retour Et une heure D'enseignement C'est pas assez Bien que dans La voiture Qu'il a ramené Ou qu'il a amené Sa tête Elle était Dans le livre Et il avait même Toujours un livre Avec lui Parce qu'il ne peut pas Se séparer Mais Je répète Le passouk De Michelet Mais Tu étudies la Torah Parce que tu as l'amour Comme il dit Maïmonide Je citerai Ce Maïmonide Que lui De lui J'ai appris De Rav Lorsqu'il est venu La première fois Il y a 45 ans Pas exactement Oui Ça fait 48 ans Moi je suis à Marseille 48 ans Donc 45 ans J'avais 18 ans Quand je l'ai écouté Il a dit Que A Rambah Maïmonide Dans les lois Relatives A L'étude de la Torah Il a dit Un ben d'Israël Ne doit perdre Aucune nuit Aucune nuit Aucune nuit De la dépenser Dans la vanité Dans le Dans rien Mais sûr Si tu es fatigué Tu dors Tu t'en poses Mais une fois Que tu as pris des forces Reviens à elle Et tu dis là Il faut qu'il étudie Avec Heshek Heshek ça veut dire Avec désir Et Maïmonide Il cite la phrase Tel un homme Il désire sa fiancée Sa femme Celui-là On le connait Ce désir-là Il est puissant Pareil Mais une fois Pas une seconde Une minute La baille A rubané Heshek Il aurait pu Écrire des dizaines Et des dizaines Encore de livres Des océans Mais il a préféré Enseigner Cette Torah Il allait lui-même Pas un cours Par semaine Des dizaines De cours Tout celui Qui l'invitait Pour aller faire le cours Il allait Pourquoi ? Je vais vous dire Pourquoi ? Le Sode Abdaba Et on rapportera ça Avec l'histoire De Noach Etc Parce qu'on ne peut pas Boucher d'ici Rabbi Haïm Vital Al-Mashalom Rabbi Haïm Vital Il a dit quelque chose D'extraordinaire Il a dit Qu'un homme Un homme Il a 248 os Et 365 nerfs 20 vaisseaux Ok ? Le Mitzvot Il a 248 lois positives Et 365 lois négatives De la même façon Dira Rabbi Haïm Vital Dans son livre Cha'Arak Dusha Que le corps humain Possède 248 os Et 365 nerfs 20 vaisseaux Ça fait 613 La même chose Sa Neshama Elle a la même Combinez-on Imagine La Neshama En haut T'as Neshama Qui est en haut Attention Quand je dis en haut Parce qu'en bas Il y a le Roi Et le Nefesh Tout ce que habite ici Le souffle Que tu as en toi L'intelligence Que tu as en toi Et le corps Que tu as en toi Ce corps Il fait le Mitzvot Qui attire Le Nefesh Et ton Roi Par lequel tu étudies La Torah Par lequel tu parles Tzedakah Avec les autres Tu fais de la charité Avec les autres Par ta parole En leur remontant le moral Pour ne pas qu'ils se désespèrent Etc Ou l'étude de la Torah La lecture de la Torah Qui est la Torah littérale Remez, etc Midrash Celle-là Elle te procure Le Gal Aiden En bas Mais La Nechama Si tu n'étudies pas Le secret de la Torah Tu ne peux pas rentrer A la Mab En haut En la Mab En Nechama Tu ne peux pas rentrer Comme ça C'est un Zohar C'est explicite Dans Zohar Il y a des Malachim Qui sont là Et te disent Monsieur Tu n'as pas tué Elle ne brille pas assez La Nechama Tu restes Elle ne rentre pas Et non Il revient Ici On a des milliers Des milliers D'anecdotes Que des Tzadikim Qui sont revenus Ici dans ce monde Pour accomplir Que la Torah Du Sol Parce qu'ils n'avaient pas Fait ça Dans une vie antécédente Et alors pourquoi ? Mais ils ont le Gal Aiden Oui ils ont le Gal Aiden Terrestre Mais le Gal Aiden Céleste Ils ne l'ont pas Il faut Le Nechama Je vous citerai Ce Zohar Kadosh Que le Gal Ben Ishaï Dans son livre Da'atutvuna Il a ramené Et ça c'est clair Parce que tu ne peux pas Connaître le Créateur Sans connaître Les secrets du Créateur Et les secrets Se trouvent dans le Sode De la Torah Dans la Nechama De la Torah Rabbi Haïm Vidal Il dit donc De la même façon Que le corps humain Contient ses membres Et ses veines Il faut savoir Qu'il a Une Nechama Qui contient aussi cela Et si un homme Il n'a pas accompli Toutes les milliers De la Torah Il est obligé De revenir Pour réparer Comme ça Il dit Rabbi Haïm Vidal D'accord Un maître Qui a vécu au 16ème siècle Rabbi Abraham Horowitz J'ai parlé De l'auteur Du Shla Akkadosh Le Shla Les deux tables de la loi Il y a un rave Au 16ème siècle A écrit Qui s'appelle Rabbi Abraham Horowitz Ce rave là Est un grand kabbaliste Il demande la question Mais comment est-ce possible Sur les propos De Rabbi Haïm Vidal Comment est-ce possible De dire Que si quelqu'un Il ne fait pas Les 6 ans de mitzvot Mais on ne peut pas Faire les 6 ans de mitzvot Il y a des mitzvot Qui ne t'appartiennent pas A toi Qui appartiennent au Kohanim Il y a des mitzvot Qui appartiennent au Lévite Il y a des gens Qui n'ont pas On ne peut pas Combiner de mitzvot Il y a des gens Qui n'ont pas divorcé Il est une mitzvot De divorcer Quand ça ne marche pas Oui Mais il y a des gens Qui n'ont pas divorcé Ils vont revenir dans ce moment Pour divorcer C'est quoi ça Il y a beaucoup de mitzvot Comme ça Il boum Tout est à la rote Alors Il dit le schlach Quelque chose d'extraordinaire En fait C'est la réponse Qui est apaisante De tous les commentateurs A cette question Qui est solide Ils disent comme ça Il dit Quand est-ce qu'un homme Il accomplit toutes les mitzvot C'est pas seulement Quand il étudie Que pour lui Tu peux être un génie En Torah Tu peux aimer la Torah Tu peux écrire des livres Et des livres Et des livres Mais si ça reste Que dans ton domaine à toi Là tu reviendras A chaque fois Mais si tu prends Toute cette Torah Que tu étudies Et que tu l'écris Et que tu diffuses Tes livres Et que tu diffuses La connaissance De la Torah Et l'expliquer Pas seulement de parler L'expliquer à tes frères Et à tes soeurs Il va arriver Que tu vas parler Avec un Kohen Il va arriver Que tu vas parler Avec un divorcé Il va arriver Que tu vas parler Avec un Lévi Il va arriver Avec toutes les personnes Que toi Tu ne peux pas faire Les mitzvot Parce que tu ne peux pas Parce que tu es Israël Oui C'est considérer Comme si tu as fait La mitzvah Parce que l'essentiel C'est de faire monter Les autres C'est de les faire élever Au niveau de la imunah De leur donner Les iklui arabim Ça C'est à vous Badi Resef Ça veut dire Que c'est incroyable Oui J'accomplis Toutes les mitzvahs Moi Seulement Si je m'attache A toi A mon camarade Avec ça Il y a un rave Le rave de Toch Le rave de Toch Au Canada Il y a une ville Qui s'appelle Toch Parce que Il y a un rave là-bas Il est décédé Il y a deux ans D'un gros Hassid Qui est descendant De tous les Baal Shem Tov Et tous les grands Rav Nahman de Breslev Ce rave là Il a écrit un livre Qui s'appelle Abouda ta Abouda Et là-bas Il parle un petit peu De ce fil conducteur Et il répond Il est clair C'est une guémarra Très très peu comprise Rabbi Hanina Un maître De Talmud Disait Beaucoup J'ai appris De mes maîtres J'ai appris Énormément De mes maîtres Et plus De mes camarades C'est normal Avec un maître C'est concis C'est très Résumé Un maître Ne peut pas rester avec toi A t'enseigner toute la journée Il t'enseigne Une façon la plus courte Et la plus simple Et la plus facile Mais avec ton camarade Tu discutes Tu défriches Tu t'exaltes De l'étudateur Donc De mes maîtres J'ai appris beaucoup Mais plus De mes camarades Et encore plus De mes élèves Comment est-ce possible ? Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai appris plus de mes élèves Pourquoi j'ai appris plus de tes élèves ? Pourquoi ? Parce qu'à un élève Tu lui dis quelque chose Et tu poses une question Même ton camarade aussi Tu es un camarade de classe Ce n'est pas quelqu'un qui te dit Oui, oui, oui Celui a dit oui, oui Ce n'est pas vraiment ça Il faut que le camarade De la discussion J'ai la lumière Donc il y a une question Il y a une réponse Il y a une question à la réponse Et que c'est là Mais pourquoi plus de tes élèves ? La réponse elle est suivante Parce qu'avec mes camarades J'étudie peu Mais avec mes élèves C'est à eux que je transmets la Torah Et l'idée elle est comme ça C'est parce que le but de ta Torah Ce n'est pas de l'apprendre pour toi Tu as un camarade Tu as un maître Et après C'est ton maître Il faut aussi dire quelque chose Tu la gardes pour toi C'est un camarade Vous avez éclairci quelque chose Tu la gardes pour toi Mais avec les élèves Ce n'est pas pareil Un camarade c'est un Les élèves c'est mille C'est-à-dire la diffusion de la Torah Que nous faisons Elle est énorme Combien d'élèves Tu peux avoir dans le monde Et donc Tu es associé avec eux Donc le Zuchut Il est très très grand Voilà pourquoi Les partages Que vous partagez Dans les vidéos De certains Rabbanim De tous les Rabbanim Parce qu'il faut le faire C'est un grand Zikwarabim Que vous faites Ça veut dire Que vous êtes associé A la diffusion Du multiple Et du multiple Pour quoi faire ? Pour que les 613 248 membres De l'année Shama Et les 20 de l'année Shama Comme l'a dit Rabbi Haïwita Soit Complets Parce que vous vous associez au Rav Qui transmet cette Torah A toutes sortes de personnes Lévites Coalim Tout les sortes de personnes Et vous bénéficiez De cette Torah Pour évoluer Et faire élever Ces gens-là Et ça C'est la aimée Voilà pourquoi Jamais il faut économiser Quand une communauté Vous invite A faire un cours Alors bien sûr Dans la disponibilité Si vous n'avez pas déjà Des cours Alors bon Vous n'êtes pas patour Vous n'êtes pas exemple De ça Mais sinon Allez-y L'affaire A vous m'a dit 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 Ceux qui ne le connaissent pas Ceux qui Il n'est pas arrivé à eux Ils lisent ses livres Et dans ses livres Il y a tout Il a tout fait Pour éplucher Défricher Et tout Même la banane Il lui a enlevé La peau Pour que tu puisses la manger Et c'est ça en fait La Torah Et maintenant Ça c'est une préface Que je voulais dire Cette préface-là Je voudrais la rentrer Dans le texte Elle est Toldot noé Voici les Progénitures De Noah Noah Ish Sadik Tamim Ayah Bédorot Noah Noah était un homme Sadik Tamim Sadik c'est dans ses actes Tamim Dans son coeur Ayah Bédorot Dans ses générations Et ta Elohim Avec Hachem C'est-à-dire Hachem L'aider Et ta l'ekh Noah Noah Marché Alors vous constatez Qu'il y a deux fois Le mot Noah Noah A côté Et un troisième Noah A la fin Donc il y a trois fois Le mot Noah Et deux fois Un cadet je demande Mais pourquoi trois fois Et plus Beaucoup d'encre C'est versé Pour répondre à ça Énormément d'encre Alors je voudrais d'abord Dire ce que Rachet nous dit La question est Elle est toldot noah Voici la progéniture Dont on veut parler Des enfants de noah Qu'est-ce que la Torah Nous dit Noah Is Sadik Noah Est un homme Sadik C'est ça la progéniture C'est pas ça la progéniture Alors Rachet il dit Oui La vraie progéniture D'un homme Ce sont ses actes Ce sont qu'il est droit Ce sont qu'il est intègre C'est ça Qui reste Voilà ce qu'il dit Donc Etta Elohim C'est pour ça que Noah Dieu marche avec lui Parce que c'était Un homme sadik On regarde pas Qu'est-ce qu'ils sont les enfants Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants Peu importe D'ailleurs Noah il avait un enfant Qui était pas Clair Il n'était pas Équilibré A l'intérieur de lui Il n'a pas dominé Sans Yissarara Pendant La Teva Il s'est accouplé Avec sa femme Dans la Teva Donc c'était interdit Il n'a pas résisté Ça veut dire La ta'ava Elle était grande Ça veut dire L'influence Dora Maboul Et rentrer même Jusqu'à la Teva Comme quoi Il suffit pas de combattre Le mal Qui est à l'extérieur Il suffit de développer Le bien Qui est en tout L'intégrité Que Dieu t'a Mise ici Dans ton cœur Dans ton échama T'as développé La grossir La grandir Et la fleurir Et donc on voit que non Alors qu'est-ce qu'il reste De tout ça L'homme Ça c'est la première explication De De Rachi La deuxième explication A cette question Pourquoi trois fois En Orach Parce que En fait Rabbi Yaakov Bechera Sibna Rabbi Yaakov Bechera Ce maître exceptionnel Rabbi Yaakov Bechera Dans son livre Pitouha Qui se pose Comment savoir Que Dieu Est d'accord Avec ce que vous faites Comment le savoir Nos sages On dit une phrase Kol Qui aime la Torah Ceux qui aiment Ceux qui aiment Les rabbins Ceux qui aiment Le juif Tout court Il voit En cet homme là Peu importe qui Il est Rabbin Barbu Non barbu Eh non Il désire ses actes Son comportement Est extraordinaire Pour eux Eh Sache Quelle personne Dans les créatures Ont Une satisfaction De lui L'éternel Sache Que lui aussi Il est apaisé Et il trouve grâce Aux yeux de ce monsieur là Comme ça Il dit nos sages Et bien Rabbi Yaakov Bechera Il dit comme ça Et les toldots Noah Voici Les progénitures De Noah Tu sais Qu'est-ce qu'il avait Noah C'était un homme Qui était aimé Par La génération Alors si Noah Il est aimé Par Bechera Alors Alors Noah Sache Que Dieu aussi Il t'aime D'accord Maintenant Qu'est-ce que ça veut dire Aimer Pas aimer A priori Ça contribue A une Talmud Le Talmud Le Talmud Nous dit Que si Une communauté Aine Un Rav Il faut que tu saches Que ce Rav Ne les réprimonde pas Et donc Ça veut dire Que Dieu Que Dieu ne le veut pas Ça veut dire Que Dieu n'est pas content De lui Parce que Qu'est-ce qu'il veut Qu'il veut Il 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 veut qu'il veut Allez Parle Dis-nous Elle est tonneur Noah Tu me prôles Elle est tonneur noah Voici La correspondance de Noah Noah Is sadique ce que je voulais dire c'est qu'en fait pour avoir une descendance noire plausible voilà convenable noire c'est l'exemple que donnait noire pour sa descendance c'est ça qui a permis à ce que sa descendance soit plausible et puisse être sauvé du mal tu veux dire comme ça voici la génération de noire mais comment est-ce arrivé à avoir des enfants qui sont paisibles qui sont en bonne conduite comment est-ce arrivé à ça parce qu'il y a des enfants qui sont perturbés il y a des enfants qui sont calmes qui sont sereins qui travaillent qui sont polis, à table etc comment on a ça l'exemple du père c'est quelqu'un qui qui était lui-même il donnait l'exemple à sa génération quand un homme est dans l'exemple lorsqu'il est dans l'exemple comment on est dans l'exemple ? noire c'est d'être un garçon calme si tu veux qu'il y ait une sérénité dans tes enfants il faut que toi-même tu aies calme toi-même tu es noire ne te presse pas ne sois pas impatient noire était patient pour construire une Théba 120 ans de construction c'est énorme pas seulement ça c'est parce que si tu dis Mashiach il vient Mashiach il va venir Mashiach il va venir ça fait combien d'années qu'on dit Mashiach il va venir ? c'est l'infini depuis la création du monde après la faute Mashiach il va venir il n'est pas là encore c'est pas 120 ans c'est 5779 années moins 2 heures que le Mashiach il va venir et il n'est pas là et qu'est-ce qu'on fait ? et on passe à tout c'est de là que Noach il a pris la force il a fait le pichier de ma mère et il me cause à la faute mais Mashiach il a dit le Mashiach viendra et même s'il tarde j'attendrai ça veut dire j'attendrai Noach patience Noach il leur dit à ces gens là il leur dit écoutez l'éternel m'a dit de construire une débat pourquoi faire ? parce qu'il faut savoir qui va amener le Maboul la première année un an 365 jours passent il n'y a rien qui arrive il vient chez lui et lui dit hé espèce de d'imbécile que tu es tu crois que tu vas faire descendre la pluie dans le Maboul Maboul que tu es il a dit non il continue la deuxième année 30 ans sans passer c'est le même scénario jusqu'à ce que les gens ils n'ont plus fait attention à lui ils disent c'est un imbécile Robinson Creusoy 100 ans sans passer il dit non mais ça suffit les arrières petits-enfants de ces gens ils ont vu Noach en train de construire il a 600 ans il est vieux il n'a pas commencé à avoir des enfants 100 19 ans sans passer il n'y a pas encore le déluge alors arrête et lui il dit non je continue Dieu il a dit tous ces 120 ans ce n'est pas parce qu'il ne peut pas l'amener en une fraction seconde il peut l'amener de suite mais la miséricorde de Dieu elle est tellement grande c'est pour vous qu'il a fait il leur a répété ça rien 120e année un jour la pluie est descendue car bonjour elle s'est renforcée elle s'est renforcée elle a détruit le monde elle a effacé le monde il n'y avait plus rien ça veut dire que même pour le Mèler qui est le père de Noach qui l'Emer l'Emer c'est l'anagramme du mot Mèler Mèler Mashiach qui va être Noach qui va être paisible qui va apporter la menouha au monde il va nous calmer il va nous rendre heureux de la tristesse de nous tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est la tristesse on ne sait pas si ça va réussir il y a beaucoup de paysans qui ont fait des choses des vignobles extraordinaires la pluie elle arrive elle est non tout ils ont tout perdu c'est pas c'est la tristesse de tes mains tout ce que tu as fait tu récoltes la tristesse il y a même des familles qui ont fait des enfants des enfants et après il dit la tristesse il est perdu comme les deux bébés qui sont morts dans le feu un incendie dernièrement les deux c'est incroyable ou comme la fille comme la fille Hezkel et avec le garçon qui sont morts par un terroriste à Alon dans la barcane là-bas à Alon ils sont venus à nous tous les pogroms qui sont des millions de juifs dernièrement ils ont découvert à Jérusalem ils ont découvert un site en bas où du temps d'Alexandre Alexandre c'est-à-dire Alexandre Yanai Yanai Améler parce qu'il y avait les juifs qui ont voulu combattre ce roi-là dans Yanai il les a décapités ils ont trouvé même des femmes c'est-à-dire il y a 2000 ans comme quoi Jérusalem elle appartient à Israël on l'a trouvé là-bas des arabes décapités on l'a trouvé là-bas des grecs décapités on l'a trouvé des juifs décapités même des femmes enceintes ils les ont tués avec leur bébé ils ont trouvé des embryons ils ont fait des recherches c'est quoi ça ? la souffrance draconienne que le juif a passé il a encore Mahamin il a encore déconstruire la Téba du Mashiach c'est incroyable nous on sait que le mêler le lémer il va donner le zéno mais il faut attendre il faut être noah il faut être calme ça c'est l'exemple que tu peux donner à tes enfants même si tu vois une tristesse arriver dans le monde reste toujours dans la menoha reste toujours dans le noah voilà donc ce que je voulais ajouter à ton pérouche et les taux le dot noah si tu veux avoir une progéniture noah ça veut dire calme et tout noah dans l'exemple à ta génération seulement j'ai demandé mais quel exemple tu donnes le noah il devance le tzadik si quelqu'un veut être tzadik il veut être tamim il faut qu'il devance par le noah par le calme par la plénitude par la sérénité et ça il faut avoir le tzadik et non vous voyez maintenant la deuxième explication que je voudrais donner avec la dachem c'est la suivante elle est le tzadik noah noah il tzadik à ta mime de l'otam elle est voici la progéniture d'un homme ça veut dire si un homme il veut que sa progéniture elle soit noah alors il faut que toi tu sois calme et leur dire à ses enfants ish tzadik tamim il faut trouver dans l'enfant ou dans tes élèves que tu es un homme tzadik le tzadik qui est à l'intérieur de lui le tamim qui est à l'intérieur de lui c'est pas seulement de donner un exemple et mettre lui mais il faut que tu sois tellement calme tellement serein de trouver en l'enfant et de lui dire tu es un fils tzadik comme Aaron à Cohen Aaron quand il voyait un homme se disputer avec un autre il allait voir le premier il lui dit tu sais qu'est-ce que ton camarade t'aime que tu es un tzadik que tu es ça l'autre il se disait c'est Aaron à Cohen il savait que j'étais rachat il aurait fui mais qu'est-ce qu'il me dit que je suis tzadik je suis hasid je suis bien j'ai une bonne qualité j'ai des âmes dis-lui ça et les toldotes noah si tu veux avoir des toldotes tranquilles alors soit noah soit calme pour leur dire tzadik hasid combien d'élèves et là je fais une remarque à beaucoup de mamans et à beaucoup de parents et à beaucoup d'enseignants qui m'écoutent combien des fois tu as fait des catastrophes toi professeur dans ton école dans ta classe tu n'étais pas classe tu as bousillé des enfants pourquoi parce qu'il a fait une petite perturbation il a dit un petit truc tu l'as jeté tu t'es mis en colère tu lui as dit des mots très excents jusqu'à ce qu'il s'est sauvé de la classe il n'est plus revenu à l'école et il est devenu un picoros il n'a plus il n'a plus il n'est fini il a enlevé le shabbat il y a tout à cause de toi c'est vrai pourquoi parce que tu lui as dit des mots durs pourquoi tu lui as dit des mots durs parce que toi même tu es dur si tu es un professeur noir tu veux qu'une classe elle soit toute la progéniture noire elle est tout le dot noir voici la génération voici la progéniture noire tes élèves tes enfants alors noir sois serein pour leur dire à eux ich sadique tu es un homme sadique tu deviendras sadique tu deviendras c'est ce qu'il fait Dieu d'ailleurs hé 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 nous je le sais ça Tania le Tania qu'est-ce qu'il a dit de Tania lorsque Dieu il prend la goutte séminale après la conception il l'amène par un malach un ange qui s'appelle Laila la nuit et qui l'amène à la carte de l'eau il fait jurer à cette âme qui est dans cette tippa dans cette goutte il lui dit tu es sadique tu es raja sois sadique et ne sois pas raja il insuffle la première parole avec cet embryon il lui dit tu es sadique donc qui est plus calme que lui qui est la menouha Shabbat menouha c'est qui c'est la puissance et la légresse là où il se trouve donc la première parole qu'il parle avec la goutte séminale il lui dit toi sois sadique c'est ça que j'apporte ici parce qu'il y a le noah en bas et il y a le noah en haut il y a le noah du corps et il y a le noah de la neshama la combinaison de la neshama si tu veux que le noah en bas il soit bien il faut que le noah en haut il soit bien aussi si tu veux que ta progéniture ici ton corps il soit noah sois noah dis-lui et sois sadique tu as la capacité d'être sadique pour ça un rambam maïmounid dans les lois de teshuva il parle avec le baal teshuva avec celui qui doit revenir mais celui qui doit revenir normalement il est désespéré à ses yeux il est mauvais il est abominable exécrable comme les termes qu'a employé là-bas maïmounid je cite il lui dit arambam quand tu fais teshuva devant Dieu tu es propre tu es sadique tu es assis tu es bien tu es un ouvre hamoud tu es hamoud 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 tu es agréable devant Dieu pourquoi il dit ça ? nous il le sait parce que le début de la création c'était ça parce que tout le maboul c'est quoi le maboul c'est quoi l'histoire du maboul le maboul c'est que les gens ils disaient alors tu es un impi tu es un rachat tu es ceci cela mais de voir les coups d'habits ça dit qu'un cadeau il a sorti de sa bouche pour la première fois ça ça donne la force alors quand ta progeniture elle est calme parce que toi dans ton calme ça veut dire même quand ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien dans la classe ou dans la maison ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien reste calme et dis-leur des gentils mots et si tu ne peux pas sauf toi quitte la table mal là-bas laisse-les mais ne dis pas des mots chauds et les brûler avec des mots fort parce que tu risques de briser les cordes miséricordes de l'âme qui possède ça c'est grave ici alors je sais que Dieu il est d'accord avec toi quand tu fais ça quand tu te calmes la suite et ta Elohim et ta l'air non alors l'éternel dans la Syarata d'Ishmaïa d'être toujours noir si quelqu'un il devait s'énerver parce qu'il a vu quelque chose qui n'est pas beau qui n'est pas confortable à ce que dit la Torah ou l'éthique le moral et quand même il reste calme parce qu'il se maîtrise pour un cas de l'eau sache que l'éternel il te donnera la Syarata d'Ishmaïa pour que tu seras toujours noir et ta Elohim et ta l'air noir d'accord ça c'est l'explication la deuxième que moi j'ai donnée avec les deux chiens elle ressemble un petit peu à ce que Ram Nahman de Breslev dont on a Rechbebet que de regarder toujours le côté ça n'est pas pareil mais tandis que mon fils David il a dit quelque chose à la vache on peut dire que la paix soit avec lui il a dit quelque chose d'extraordinaire il a dit qu'en fait regardez même dans un grand maboul où toute la terre elle était vêtue de c'est à dire la tunique de peau et la peau référent son serpent et que tout le monde fait des actions de serpent des malices des vols puisque d'ailleurs ils ont volé même par autre Mishabé Prouta ça veut dire moins que deux centimes ils ont volé à part la luxure la débauche etc mais qu'est-ce qu'il avait pour qu'il n'a pas vu tout ça il a dit quand même je ne vais pas détruire tout le monde j'ai vu un je vois quand même un homme un seul qui a la volonté qui est sadique qui est amine et bien je le prends c'est vrai ou pas ça c'est magnifique ça et c'est ça qu'il dit et les trucs d'autres noah voici la génération de noah malgré c'est une voici la projéture de noah un seul homme un 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 oui d'où va commencer l'embryon d'une nouvelle génération malgré le maboul qui a saccagé le monde qui a effacé le monde des créatures etc je regarde encore la projéture d'un homme qui s'appelle noah qui s'est calme parce qu'il est sadique je regarde le bon côté d'un homme j'ai un seul ça me suffit pour moi hein c'est magnifique ça en fait cette idée elle est belle parce que c'est cette idée qu'il faut prendre de Dieu pour être un exemple ton pied rouge à toi pour être un exemple pourquoi tu veux devenir un exemple mais c'est difficile des fois d'être un exemple à ses enfants lorsque eux-mêmes ils n'ont pas l'exemple c'est difficile on perd l'équilibre tu n'as qu'à regarder le pied rouge de David pourquoi parce que regarde Dieu il s'est mis en colère et quand même il n'a pas effacé le monde totalement il a laissé un petit embryon une petite tige d'un arbre une petite racine qui va faire repousser faire repousser l'argiéologique de la création grâce à ça qui va naître tout ça Abraham Shem il va naître Malkit Tzedek il va naître Itzha Jacob Moshe Youssef tout cela grâce à quoi parce que je regardais un bon côté donc dans tes enfants des fois tu veux te mettre en colère mais prends l'exemple de Hachem Itzha Elohim Itzha Lech Noah ça c'est la suite la deuxième tu veux être Noah mais comment je vais faire prends l'exemple de l'Elohim Itzha Elohim prends l'exemple de l'Elohim l'Elohim lui-même il a voulu détruire le monde et tout le monde mais il y a un qui a une petite qualité de Henn de Midotobot je le garde dans tes enfants des fois tu te mets en colère tu as envie ne prends pas il y a un parmi eux qui est bien même les autres il faut les garder et peut-être ils deviendront bien eux aussi et vingt-un voilà le petit cours que je voulais faire avec le Hachem nous a toujours à accomplir ce qu'on nous dit de travailler énormément de travailler énormément sur le cas sur la colère et sur les imperfections qui nous habitent et qui nous entourent ça c'est important et grâce à Dieu que nous avons Moucher Abenu qui nous a écrit des mots qui sont comme ça placés l'un à côté de l'autre il aurait pu écrire n'importe quoi pour rappeler l'idée il nous a posé les mots comme ils sont comme parce que dans chaque mot il y a des pirouchines il y a des commentaires on peut donner encore des leçons et des enseignements et c'est ça la richesse de notre patrimoine Torah Koltou l'achem et Shabbatou